Merci Mathieu. Donc, on va poursuivre sur l'orientation générale. On va vous la répéter à nouveau parce que c'est elle qui a servi en fait tout au long de notre démarche à construire le projet qui vous est présenté aujourd'hui et qui va guider l'ensemble de la négociation qu'on s'apprête à aborder. Donc, rappelons-là cette orientation générale-là qui a été adoptée en février dernier, de se dire que dans le cadre de la prochaine de négociation, on mette l'accent tant sur l'amélioration des conditions de travail et de pratique, notamment en contrant les enjeux de surcharge de travail et la précarité, que sur l'amélioration des conditions salariales. Et ça, on le verra également un peu plus tard. On a dit que les principes sous-jacents aux demandes salariales allaient devoir permettre des hausses supérieures à l'inflation pour l'ensemble des personnes salariées et qu'une attention particulière soit accordée aux bas salariés. Donc, ça, ça va nous guider ça nous guide depuis février, ça va continuer à nous guider jusqu'à la fin de la prochaine négociation. Fiche suivante. Donc, on y va en fait avec la présentation plus précise des revendications qui ont été harmonisées suite aux consultations de vos assemblées générales. Donc, sur un premier spectre, les conditions de travail et de pratique, vous le savez, la surcharge de travail est devenue la norme dans tous les réseaux. C'est devenu insoutenable partout. Vous le voyez avec les travailleuses et travailleurs, avec vos collègues, avec vos amis, que le travail rend malade qui, en raison de leur charge de travail est devenue trop lourde, en raison de l'absence de valorisation dans leur milieu. On le sait, les services publics n'attirent plus et ça ne fait que contribuer tous les jours un peu plus à l'alourdissement de vos charges de travail. Donc, c'est pas seulement l'affaire de, quand on dit François Legault actuellement vise des catégories d'emploi précises, qu'on se le tienne pour dire, c'est pas seulement l'affaire de deux ou trois titres d'emploi. Les pénuries, elles sont partout, dans tous les titres d'emploi et ça ne fait qu'empirer. Il nous faut agir. Il faut donner un important coup de bord. Ça aussi, vous allez l'entendre souvent. On a dit qu'il faut donner un important coup de bord au niveau des conditions salariales, mais il faut également donner un important coup de bord au niveau des conditions de travail et de pratique. Il faut revaloriser les emplois. Vous revalorisez, travailleuses et travailleurs. Il faut trouver des solutions pour attirer de la relève. Vous le savez, les conditions de travail de pratique se négocient généralement aux tables sectorielles et donc vous allez les retrouver tout particulièrement dans les dépôts que vous êtes à faire actuellement cette semaine. Mais on a collectivement choisi, bien que ça se négocie généralement aux sectorielles, on s'est dit qu'il était important de faire une revendication auprès du Conseil du Trésor pour lui envoyer le message très clair qu'il va falloir que les marges financières importantes nécessaires soient dégagées pour améliorer significativement vos conditions de travail et de pratique. Donc, je vais passer la parole à Julie qui va y aller sur les conditions salariales.